Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tirage du jour du 19 août 2022, j'espère que vous avez la forme. Donc je vais vous parler un petit peu des jeux que je vais utiliser, on aura le tarot doré pour la couple, pour la couple, j'ai peut-être fait un lapsus pour la couple, le Mêle-le-Normand d'Aliasquet, le Domaine Sentimental avec Enitro Oracle, le Mathès et le Tarot après. Ok, dans le tirage de la semaine, pour demain, je parlerai du jeu concours pour gagner le Spark of Love, j'ai pour coutume de faire des jeux concours à chaque fois que je sors un jeu, je ne l'avais pas fait encore pour le Spark, à moins que j'ai oublié, bon, dans tous les cas je recommence. Alors j'espère que vous vous sentez bien et on va regarder quels messages viennent vers vous, quelles sont les énergies autour de vous ou à l'intérieur, comment vous vous sentez en espérant que ce soit une journée fluide pour vous. Alors la guidance ici, on va prendre la coupe, on a la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, alors, mettre de l'eau dans son vin. Par rapport à une addiction, par rapport à du stress, par rapport à une passion, par rapport à un lien de dépendance, par rapport à ce qui vous nie, ce qui est profond en vous, vous tempérez, vous modérez. Donc là, moi, ça me fait souffler, dans le bon sens, ça me parle de soulagement et d'être rassuré. On avance pas à pas par rapport à ce qu'on a à travailler, mais les petits paliers, si bien en avant qu'en arrière, nous permettent de comprendre notre fonctionnement. Je dirais que toute la vie, de toute manière, on a des choses à travailler et ça, c'est pour tout le monde, donc il y a l'idée d'être rassuré. Maintenant, il faut savoir aussi lâcher prise, voilà, c'est ce que je ressens. Et puis, savoir aussi être tolérant avec soi-même, être indulgent. On est ici dans un nouveau cap, je dirais, de pouvoir se soulager. Alors, derrière le diable, on a le chariot. Le chariot est synonyme de victoire, de succès. Ce chariot est synonyme aussi de prise de décision. Donc, j'ai aussi des personnes qui vont pouvoir se détacher de quelque chose parce qu'au préalable, ces personnes-là auront pris le temps de se poser et de se ressentir ici dans une quête d'équilibre et d'harmonie. Donc, le chariot, il vous permet ici d'avancer et puis de prendre une nouvelle direction. Voilà pourquoi je parlais ici d'un nouveau cap. Dans la numérologie du 7, on a l'idée de s'imposer, de défendre, de se défendre avec ses opinions et ses convictions. Donc, ça va de l'avant, vous pétez du feu avec vous-même parce que vous écoutez. Ok, il y a des personnes qui modèrent, qui modulent, qui tempèrent. C'est très bien, ça fait du bien. Et il y en a d'autres qui prennent un petit peu plus la position de révéler quelque chose, que ce soit une addiction, un lien, une dépendance et du stress. Derrière la tempérance, on a ce 4 d'épée qui vous permet ici de relâcher une certaine pression et de vous sentir à nouveau reposé. Il y a des énergies qui s'atténuent. Il y a comme un soulagement dans l'air ici. Alors, on prend le petit leu normand et on regarde également quels messages viennent vers vous. Alors, il y a des personnes qui me demandent encore où le trouver. C'est le mêle normand d'Agnasquet. Vous tapez ça sur Etsy et puis vous allez le trouver simplement. Alors, on me parle ici d'un médecin. Ça ressort. On a le jardin. Bah oui, le jardin, ça peut aussi être un lieu public. Les poissons, ça me parle d'un médecin. Même si j'ai cru au préalable, je ne vais pas vous mentir, que c'était l'arbre. Le jardin, c'est aussi l'entourage. Donc, je vais tout poser et je reviens vers vous. Nous avons la maison. Nous avons ici le serpent. Il peut y avoir un élément trouble dans l'air, ok ? Ça peut être sur le plan professionnel. Jalousie, médisance. Ça ressort en ce moment, ça ressort. Les gens sont en forme. C'est peut-être le mois d'août, les orages, je ne sais pas. Bon, c'est comme ça. Ce sont des cycles, mais le serpent, c'est aussi une transformation intérieure. Donc, on va voir. Il y a des choses négatives, certes. Il y a aussi des choses positives. Nous avons la lune. Nous avons le cœur. Oui, oui, oui ! Nous avons le bouquet. Et nous avons ici le cavalier. Nouveau départ. Alors, dans le dos de Dek, les nuages vous parlent de tracas qui ne sont que passagers. Ça peut nous parler de la période de l'automne, d'une certaine fatigue, du stress. Alors, c'est vrai qu'on me demande aussi de parler de la santé. Je n'attends pas que l'arbre pour parler de la santé, même si c'est une habitude avec le petit nœud normand. J'ai fait un lien avec les tirages, les guidances de cette vidéo. On a eu la dépendance. Les nuages, c'est quoi ? Dans le petit nœud normand, ça va faire référence soit à quelque chose de pulmonaire. Mais je n'irai pas aussi loin. Ça me parle d'addiction par rapport à la cigarette, par rapport au joint pour d'autres personnes. Quoique, j'ai aussi reçu des gens pour arrêter la cigarette électronique. Et oui, on peut être addict à la cigarette électronique. Donc, j'ai des personnes qui travaillent sur ça. J'ai des personnes qui travaillent également sur leur stress. Quoi qu'il en soit, sur une énergie un petit peu plus maussade, et oui, tout n'est pas rose, on a ici une forme de fatigue par rapport à un projet immobilier ou par rapport à un membre de la famille ici. On a peut-être un souhait de transaction, de transition par rapport à une maison qui vous demande aussi de garder la patience, d'être prudent. Mais ce qu'on retrouve ici, c'est un nouveau départ. Donc, ça peut parler de démarches administratives qui s'avèrent positives avec le bouquet. On peut avoir une certaine réjouissance avec le cœur aussi. Ça peut être simplement un nouvel élan de confiance et de se dire, allez, je me mets en route et je cherche et je vais trouver et ça va bien se passer. Voilà, pour l'immobilier, pour les travaux. Maintenant, s'il y a un membre de la famille avec lequel vous avez un petit souci, parce qu'on a quelqu'un de cœur, un élément trouble ici, cette notion de regard prudent, de vigilance, soit ça concerne une somme d'argent en lien avec le membre de la famille, soit ça concerne aussi une somme d'argent, bah oui, sous-entendu héritage pour ceux qui se sentent concernés. Mais les poissons, c'est aussi, vous savez, les échanges, l'abondance, qui est un petit peu ici fermé. Donc, j'ai des membres de la famille peut-être qui sont en distance, que ce soit de près ou de loin. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle a encore fumé. Non, ça peut être dans les ressentis. C'est pas forcément concret. On se parle plus, on s'est disputé. Alors, oui, c'est possible, carrément. Mais ça peut être aussi, tiens, mon frère ne me parle pas trop en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, ma cousine, ou ma mère, ou mon père ne m'a pas donné de nouvelles. Ça fait un moment. Vous savez, il y a cette notion ici de lune, d'ambiguïté, de se dire, il y a onglisse ou roche à un moment donné. Et ça vient vous titiller le cœur. Donc ici, on peut voir l'idée légère de trahison. Pourquoi il ou elle ne me parle pas ? Ça peut aussi parler d'amour. Il ou elle est distant ou distante. Et vous êtes ici en mode observation. Moi, je dis toujours que le renard, il est avec un regard à l'affût, au moindre détail. Il guette, il saute, il bondit. Vous êtes un petit peu sur le qui-vive par rapport à une personne qui vous entoure. Voilà, comme je dis, ça peut être familial. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne que vous avez dans le cœur ici. Alors, moi, je pense que votre façon de faire et votre atout, c'est l'ouverture d'esprit avec le jardin. C'est aussi sortir de certaines ondes négatives ici pour pouvoir vous rassurer, pour pouvoir vous libérer. Donc, ce que j'entends encore dans cette guide-dance, c'est être rassuré, soit rassuré, soit réconforté. Tu es soulagé. Alors, je vous tutoie, ce n'est pas mon habitude, mais tu es soulagé de quelque chose parce que c'est toi qui le décide. C'est ce qui vient du cœur, ton élan, ta façon de faire qui fait que tu vas aller chercher ton bonheur et ton bien-être pour être dans un nouvel élan. Donc, vous voyez ce que je vous dis ici ? Je vous dis tu, c'est peut-être pour vous marquer cette suggestion que vous êtes capable vraiment de vous dire aujourd'hui, je choisis de voir le verre plein plutôt que vide. Et même s'il y a des petits tracas, un élément trouble ou des suspicions, des doutes, ou cette notion de se sentir blessé par rapport à quelque chose, le renard, c'est être aussi intelligent et réagir de la bonne manière pour ne pas se laisser à paix par un côté émotionnel désagréable. Alors, on peut parler sur une autre forme de lecture, de travail indépendant ici, avec une réjouissance. Ok, travail indépendant, soit complication dans le passé proche, ou jalousie. Voilà. Après, peut-être que, je ne sais pas, vous guettez l'autre, ou l'autre vous guette, il peut y avoir une forme de compétition, peu importe. Bon, maintenant, je dirais que vous tracez votre route, parce que le principal, c'est de ne pas rester dans la jalousie, ou dans des sentiments néfastes, mais plutôt de faire votre vie, simplement, vite à vie. Bon, alors, ce renard, il peut aussi nous parler de travail à la maison, mais pas que. La maison, c'est une structure qui a quatre murs, ça peut être cette notion d'organisme aussi, où vous pourriez être en attente ici, l'organisme, on le retrouve là également, en attente par rapport à une situation, mais on peut avoir une certaine réjouissance. Il y a comme des bonnes nouvelles ici, parce que le cœur ramène à des sensations favorables. Le bouquet a un cadeau, un bonheur, une surprise. Ce sentiment d'épanouissement, en plus, c'est la dernière ligne ici, en bas. Et le cavalier concerne des démarches administratives, mais pas que, c'est aussi un nouveau départ. Donc il y a la possibilité d'avancer sur le plan professionnel, malgré les peurs, les doutes, et les incertitudes. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le petit Le Normand. Je vous remercie grandement pour toutes les personnes qui me félicite pour ma lecture, tout ça. C'est vrai que ça me passionne, peut-être encore plus que le tarot. Et voilà, je casse ma pub, mais si vous souhaitez, moi je propose une formation avec la vidéo des associations 5 heures, plus 2 heures et demie sur la version du grand tableau avec les techniques. Et puis j'offre un petit abstrait Le Normand qui va avec. Voilà, je me permets de caser ma pub, sinon je ne le fais pas. Donc voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, pour cette journée du vendredi, on va regarder tous les domaines de vie. On va reprendre un petit peu l'aspect énergétique aussi. Voilà, nous avons ici le 9 de bâton. Mettre des limites. Se protéger, se préserver. Ça peut nous dire qu'il y a bien sûr des efforts à faire par rapport à quelque chose. C'est la tendance de la journée. Votre objectif à vous, eh bien c'est de réconter le fruit de vos efforts. Donc il y a quelque chose qui en vaut la peine. Ça me parle de ça. Le 8 aussi, c'est rester quand même assidu sur une possible récolte plus avantageuse. Donc il y a une forme d'intelligence qui, pour moi, fait que vous structurez votre façon de faire avec les bâtons, on est dans le faire. Votre façon de vous comporter, votre façon de vous exprimer pour pouvoir ici récolter par rapport à une personne ou une situation quelque chose de favorable. Sur votre émotionnel, vous avez l'empereur. Règles, je parlais de structure ici. L'empereur, c'est les règles. C'est les choses qui sont carrées, les énergies qui sont carrées. C'est la force, le charisme. Vous pourriez être aussi magnétique. Moi, ça me parle aussi d'une certaine reconnaissance à votre égard. L'empereur, il est quand même adulé. On le suit, c'est un leader. Pour moi, cette journée de vendredi, il y a quand même des félicitations sur vos capacités. Comme quoi, vous tenez bien. Alors, un, deux. Vous tenez bon. Vous vous tenez bon par rapport à une situation, par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc on a quelque chose... Ouais, ça me parle de félicitations. L'empereur, c'est aussi tout ce qui est administratif. Où là, eh bien, il y a une forme d'attente, on l'a vu, que ce soit sur un membre de la famille, sur un produit immobilier ou par rapport à un travail. On l'a vu avec le petit Noe Normand. Vous, pour moi, le neuf, c'est je me réserve, je me protège, je mets des limites, mais aussi je fais des efforts par rapport à quelque chose. Et je tiens bon. Même si on n'est pas dans le dix, OK, il y a une certaine difficulté, mais quoi qu'il en soit, vous tenez bon. Vous êtes en attente, vous tenez bon dans le but d'avoir cette réponse, dans le but de récompter le fruit de vos efforts. Alors, bien sûr, l'empereur, il vous dit de rester concentré, assidu, et je ne sais pas le mot qui me vient, mais de rester carré, simplement, structuré. Allez. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me parle aussi d'une personne charismatique. Je ne sais pas dire un papa, ça peut être n'importe qui. Par exemple, vous avez une soeur qui a un gros caractère, une amie qui est un petit peu rigide. Ben, sur le côté relationnel, moi, je pense qu'il y a l'idée de chercher une certaine protection, de vous réserver, de vous protéger, simplement. Bon, vous l'abordez comme vous le souhaitez, ce n'est pas une personne qui vous veut du mal, mais vous, voilà, vous mettez aussi des limites, vous pourriez un petit peu montrer les dents, parce que l'empereur essaie de se faire entendre dans le but que la situation puisse s'arranger. Inconsciemment, vous avez ici une 2dépée, une recherche d'équilibre entre est-ce que je fais bien, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête tout. Il y a un petit peu ce mental qui peut vous rattraper à un moment donné, mais quoi qu'il en soit, c'est inconscient. Donc, il y a souvent une dualité entre cette partie de vous qui, elle, veut avancer et l'autre qui se dit est-ce que je fais bien. Bon, ça me parle de remise en question avec le 2, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas. ça va se passer. Alors, justement, sur le plan familial, nous avons ici l'éveil. Alors, je vais tout tirer. Financier, l'as de coupe. Professionnel, 5 de coupe. Et le conseil, 4 d'épée. Alors, ici, dans l'atmosphère, la sphère familiale, on a l'éveil. L'éveil, c'est ici la renaissance. Vous pourriez faire un bilan d'une situation familiale, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui a fonctionné ou non, pour vraiment réussir à vous détacher, à vous libérer. J'ai parlé quand même de dépendance, quelle qu'elle soit, tout à l'heure. L'éveil, c'est aussi savoir lâcher quelque chose et avancer plus sereinement dans le but de se réveiller, de s'éveiller, comme s'il n'y avait quelque chose à comprendre par rapport à vous et cette situation familiale. J'entends bien sûr les personnes qui vous entourent autant qu'un projet immobilier. Et il y a cette notion de pouvoir avancer, comme si vous pourriez être dans un nouveau cap. Alors, on va prendre ma thèse et on va approfondir ici. pour ce vendredi 19. Alors, eh ben voilà, les cordes nous parlent de lien. Bien sûr, ça va souvent se répéter, les cartes entre elles. Elles vont souvent se répéter. On parle aussi, donc 32, on a 5 dans les énergies, dans la numérologie, c'est savoir se détacher. Bon, est-ce qu'il y a une situation qui vous tracasse par rapport à une personne ? Oula ! Par rapport... Alors attendez, je vais faire pause. Voilà, normalement c'est bon. Par rapport à une personne ou par rapport à un schéma de dépendance, il va être question de savoir se libérer, se détacher. Ça peut être dans les paroles, ça peut être dans la façon de faire, dans la façon de ressentir ici. Tout est propice à une libération, peut-être en mettant des limites, en sachant vous exprimer tel que l'empereur sait le faire, en remettant des règles. Voilà. Bon, je ne dis pas que vous allez sortir votre fouet, mais vous allez de l'avant. Si vous vous souvenez bien, pour les personnes qui me suivent, il y a, je pense, deux jours, j'ai parlé de savoir s'affirmer, de savoir s'exprimer face à une personne, parce que c'était nécessaire pour vous. Donc ça peut être cette situation-là qui ressort. Alors, bien sûr, quand on fait un tirage du jour, il y a des énergies qui débordent un peu avant et un peu après. Alors, bon, l'étoile est tombée, mais je pense qu'elle a été déjà retournée tout à l'heure, donc je ne vais pas la prendre. Et vous avez la prière. C'est marrant parce que l'étoile, elle avait aussi une connotation spirituelle. La prière aussi. Bon, il y a des souhaits voulus par rapport à un projet immobilier, par rapport à un membre de la famille, par rapport à une situation peut-être financière de la famille également. Et vous souhaitez y voir plus clair, dans la prière, j'ai aussi un appel à la paix, un appel à la sérénité, un appel au calme. Et dans la prière, on a quelque chose qui est juste. On a encore le chiffre 5 qui revient, 41 nous donne 5. Il y a des personnes qui font le souhait de se libérer de certains conflits, de certains tracas, et je ne vois pas d'animosité. Vous avez juste envie que chacun d'entre vous retrouve le bon chemin, voilà, si on parle de relationnel, dans la sphère familiale. Bien sûr, la prière, ce signe demande un souhait, ça peut concerner un projet. Et je rebondis directement sur cette tasse de coupe qui fait référence aussi à un nouveau cycle, à un nouveau départ émotionnel, sensationnel, à cette notion d'authenticité. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le financier ? Bon, en fait, pour moi, cette carte-là, c'est l'authenticité, la pureté, le choix du cœur, le commencement, la volonté. Ça peut être, ok, je fais attention à mes finances, je mets des limites, ça peut être aussi une forme d'économie, parce que c'est juste. Je le ressens au fond de moi, il faut faire ça, c'est la bonne direction. Ça vient du cœur, donc c'est ok. Il y a une forme d'acceptation derrière tout ça. Vous avez quelque chose en tête, le souhait de vouloir vous acquérir quelque chose, vous acheter quelque chose, eh bien, on a quelque chose aussi qui vient de façon authentique. C'est pas un achat là-bas-vite, c'est pas, voilà, un fonctionnement financier à ma vie, c'est quelque chose qui est juste pour vous. C'est vrai qu'au-dessus, on a le huit de bâton. Je crois que tout à l'heure, je me suis trompée, je m'en excuse. Le huit de bâton, je vous avais dit que dans votre objectif, vous souhaitez récolter le fruit de vos efforts. Bon, en fait, c'est un petit peu pareil, parce que je l'ai confondu avec le huit de Denis. Je m'en excuse, mais le huit de bâton, c'est le souhait d'y voir plus clair, que les énergies se décantent. Au final, c'est un petit peu la même chose. Donc, je me suis reprise. Ça peut me parler simplement de projet d'envie. Donc, on va profondir. Là, ça peut être aussi un commencement, une décision, une signature, un engagement. Voilà à quoi correspond le chiffre 1. On a des projets ici qui sont vus sur le long terme, avec la longue vue. Il peut y avoir... Je ne vais pas parler de distance, parce que dans le mathèse, cette longue vue, c'est aussi prendre de la distance, mais c'est aussi voir les choses au loin. Voilà pourquoi j'ai choisi d'illustrer cette image-là, parce que je me suis dit que la métaphore était jolie. On regarde de façon plus précise dans un trou pour voir les choses plus larges au loin. Et l'homme, c'est l'ambition. C'est l'action, la fougue. C'est une décision aussi. Donc, je ne dis pas que vos finances sont parfaites ce vendredi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient du cœur et qui est raisonnable et qui peut être vu sur le long terme. Alors, que se passe-t-il pour le domaine professionnel ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait, pour les demandeurs d'emploi, quelque chose de favorable ici. Soit c'est un refus. Soit c'est cette notion de ne pas trouver, simplement. Et pour les personnes qui travaillent, il y a une forme de déception. Donc, on va regarder ce qu'on a un petit peu autour. Vous souhaitez y voir plus clair. Vous avez besoin de vous reposer sur une dualité intérieure. Je le fais ou je ne le fais pas. Je pars ou je ne pars pas. Je change ou je ne change pas. Je reste comme tel ou peut-être pas. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de rigidité sur le plan professionnel. C'est-à-dire que vous aviez peut-être prévu que les choses, les énergies, pro, se passent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme s'il y avait une ligne directrice. Et la vie, elle est souvent un peu freestyle et il n'y a pas une journée qui se passe comme prévu. Sinon, on s'ennuierait et on se ferait chier. Bon. Quoi qu'il en soit, le sein de coupe, c'est aussi quelque chose qui peut remonter à la surface dans n'importe quelle énergie professionnelle et qui peut vous référer à un sentiment de rejet, de déception, de tristesse, d'abandon. Alors, on va aller approfondir. Donc, ça peut être, oui, parce que votre demande n'a pas réponse ce jour par rapport à la hiérarchie, par rapport au RH ou par rapport à pôle emploi. Pôle emploi pour d'autres. Alors, j'ai dit pôle emploi, c'est peut-être un lapsus. Non, je rigole. Je dis ça parce que les personnes qui sont en pôle emploi souvent me disent, oh là là, mes pôles emploi ne se bougent pas les fesses. J'ai dit, oui, oui, je ne sais pas. Je ne connais pas tout ça. Donc, c'est peut-être un lapsus de dire pôle emploi. Poil dans la main, quoi. Alors, nous avons la femme et nous avons le diable. C'est intéressant parce que le diable ressort ici. Soit on parle de stress qui n'arrive pas à être géré correctement. Soit on parle d'une dépendance par rapport à une femme. Ou si c'est vous qui êtes la femme, vous allez me dire, oui, ça peut être dépendance au travail, faire trop, avoir trop de choses à gérer, à faire. Ça peut être aussi une dépendance sentimentale pour ceux qui ont un lien naissant amoureux par rapport à un collègue. Mais je prends l'exemple, vous aimez bien Myrtille ou vous aimez bien Po, et en fait, ils vous parlent, ou Myrtille ne vous parle pas trop aujourd'hui et ça vous déçoit. Je pense que dans un premier lieu, il y a quelque chose de relationnel. Une forme de manque. Une attente qui n'est pas comblée. Bon, ce n'est pas grave, c'est qu'une journée, ce n'est pas grave. Ce diable, c'est aussi la passion. Donc, il y a des personnes qui sont en attente, peut-être de résultats, 8 de bâton, de récompense, de reconnaissance, mais les choses se font un petit peu tarder. Bon, tout est en mouvement, il faut savoir s'adapter et plus vous vous adaptez, plus c'est fluide et plus vous êtes cool avec vous-même. Et quand, plus vous êtes cool et les énergies se décantent. Voilà la loi du lâcher prise, vous la savez, même si c'est parfois difficile à mettre en œuvre. Alors, la femme, elle vous invite à être dans l'introspection, elle vous invite à être à l'intérieur de vous, par rapport à un lien aussi, ce à quoi vous êtes nier par rapport au travail. Le conseil, 4 d'épée, c'est de relâcher la pression, de vous isoler, de vous reposer et de laisser faire ce qu'il n'y a à faire. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un avis. Et on va passer au tirage sentimental avec Édith Oracle de la chaîne Guidance à cœur. Cœur à cœur, pardon. Vous pouvez aussi retrouver son jeu sur Etsy. Je vais mettre le lien dans ma barre d'infos. Alors, tirage sentimental pour ce vendredi. Alors, il y a trop de cartes. Nous avons la tierce. Oh, nous avons l'amour. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le petit nœud normand, on avait le cœur, le serpent et au-dessus le jardin. Ça peut me parler de multiplicité au niveau du cœur pour ceux qui se sentent concernés. C'est ce qu'on peut retrouver ici. Ici, vous avez la gestation. Alors, comment on va les prendre comme ça ? On a ici, boum, réconciliation, heureusement, et la croix. Alors, ici, par rapport à une tierce personne, que ce soit amicale ou une tierce personne dans votre cœur, il peut y avoir une forme de dualité intérieure parce que vous êtes en attente. Ce que je ressens, c'est quand même l'amour qui prend la plus grande place par rapport à la tristesse, par rapport à ce qui vous déçoit, même si c'est présent ici. Parce que vous choisissez quand même de laisser le temps au temps, la gestation, même si la patience peut énerver, peut un petit peu saouler par rapport à cette autre personne ou par rapport à ce projet. Parce que la tierce, c'est aussi pour moi une situation extérieure qui peut vous lier en couple, un projet, etc. où ça crée du stress, des conflits, cette notion de complication à un certain moment donné. Et on va vous dire que, ok, cette tristesse est présente, on ne va pas se mentir, mais il va falloir laisser le temps au temps. On poursuit le tableau. On a le labyrinth. Vous avez la clé. Et vous avez la nouveauté. Voilà pourquoi je parlais de nouveaux cycles, des débuts, de nouveaux caps. Parce qu'on est bien ici dans une nouvelle façon d'émotionner. Et on choisit, malgré les tracas, malgré les complications, de laisser le temps au temps. Et la réconciliation avec la clé, c'est plutôt une sensation intérieure de vous dire je veux faire confiance. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance à ce projet qui peut-être se fait tarder. Même si parfois un jour ça va, un jour ça ne va pas dans les énergies avec cette situation-là ou cette personne. Vous choisissez ici vraiment d'être dans un nouvel état d'esprit, un nouveau cycle émotionnel qui vous permet ici d'aller chercher la lumière plus tard. En tout cas, la solution c'est vous, vous l'avez. Et puis la nouveauté, ça peut aussi nous dire que malgré, voilà, peut-être un sentiment désagréable par rapport à une personne, il y aura un renouveau, un nouveau cycle et un nouveau cap. Parce que, ben, il y a une réconciliation qui était possible par rapport à cette personne. Et il y a une forme de réjouissance. Alors, même si vous savez que tout ne sera pas parfait, qu'il faudra prendre sur vous, parce que chacun a son petit caractère et sa façon de faire, vous êtes capables de tendre la main vers l'avenir et de laisser reprendre le cours du destin. Voici pour vous, je vous embrasse, on se retrouve pour... Alors, je sais... Oui, on se retrouve pour le tirage de la semaine, ben, demain. Et voilà, n'hésitez pas à regarder, puisque je parlerai du jeu concours. Merci.